de la ville de Colaché, mesdames et messieurs les membres du conseil communal, mesdames et messieurs les chefs de quartier, messieurs les représentants de la société civile et syndicale, mesdames et messieurs les chefs services communaux, mesdames et messieurs tous protocoles confondus, à l'occasion de cette cérémonie, permettez-moi, au nom de l'administration communale et des braves populations de Matam, de souhaiter à chacun de vous la bienvenue et un agréable moment parmi nous. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'action administrative et de l'exécution du contenu du code des collectivités locales suite au décret de limousage de M. Seriou Balsako, maire de la commune de Matam, en date du lundi 14 février 2022. Cette disposition du code des collectivités locales, à son article 142, qui stipule, je cite, en cas d'annulation définitive des élections, des découvertes postérieures d'une cause d'illégitibilité ou d'incompatibilité, de revocation, l'autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint et les adjoints aux membres du conseil communal dans l'ordre du tableau. Fin de citation. Dans ce cas de figure de notre commune, c'est M. Ismaël Kondé qui devient maire de la commune en remplacement de M. Seriou Balsako, désormais membre du conseil communal. Enfin, il reviendra aux représentants de la tutelle pour prononcer l'installation officielle. Également, dans le même ordre d'idées, la représentation des adjoints sera la suivante. 1. M. Badra Alioun Shekna Kone, deuxième vice-mère, devient le premier vice-mère. 2. Mme Genné Kone, troisième vice-mère, devient la deuxième vice-mère. 3. M. Ablesila, quatrième vice-mère, devient le troisième vice-mère. 4. Le poste de quatrième vice-mère sera déterminé par voie d'élection lors d'une session du conseil communal. Je vous remercie. M. le secrétaire général de la commune de Matam, M. le vice-mère, M. le conseiller de la commune de Matam, Mesdames et Messieurs les chefs-services communaux du Matam, Mesdames et Messieurs les leaders religieux, les syndicats et tous les partenaires, Je voudrais tout d'abord remercier Dieu qui nous donne l'occasion de nous réunir ici ce matin. Et ensuite, pour transmettre les salutations de Mme la gouverneure de la ville de Konakry, la gouverneure de brigade à la retraite, Adia Mawassila, qui nous a mandaté auprès de vous pour, comme tous ensemble, procéder à cette installation pour la cérémonie modernisée par les autorités de Matam. A ce jour, nous avons été interpellés. La tutelle a été interpellée après le décret de 14 février 2022 qui a donc revoqué M. Sénuva Sapo et ses fonctions de maire de la commune de Matam. Cette interpellation se justifie par le vide administratif qui est créé dans cette collectivité. Un vide auquel il faut rapidement supplier. Le décret du 14 février 2022 dans ses conclusions, dans ses discussions finales, a bien dit que ce décret prend effet à compter de sa date de signature. Donc si ça prend effet, il faut et revient aux autorités de passer immédiatement à cette application, à l'effectivité de cette application. M. le secrétaire général vient de nous rappeler les dispositions légales sur lesquelles on n'a plus besoin de revenir. Nous qui avons la charge de gérer les collectivités, les citoyens, les populations qui sont concernées, qui tournent autour de ces autorités, tous ensemble, notre boussomme, c'est le code de révisée des collectivités locales. Sur ce que nous faisons, nous sommes obligés de nous référer à cette loi, qui est d'ailleurs une loi organique. et en se conformant à cette loi, dans la plupart des cas, on reste dans la légalité, sauf si on en fait un mauvais usage. c'est en cela. Sans tellement tenir en haleine, la situation qui a été présentée par M. le secrétaire général est plus que claire. Il s'agit à ce jour d'installer le premier vice-maire de la commune de Matam au poste de maire et deviendra désormais le premier responsable de l'exécutif communal de Matam. Et à cet effet, il serait souhaitable que le conseil communal soit représenté en entièreté. Mais qu'à cela ne tienne, et si cette cérémonie ne tient pas en compte plusieurs autres aspects. Puisque c'est des discussions légales qu'on est en train de mettre en place, il n'y a donc pas à chercher autrement que de rester derrière le code. Qu'il vous plaise alors en vertu du pouvoir que Mme la gouverneure nous a conférée de déclarer solennellement et en cette science M. Ismaël Bonde désormais maire de la commune de Matam. On aurait dû prendre les dispositions pour la cocarde, pour les clés de bureau, pour le cachet. Mais l'administration communale étant là, ils vont procéder à cela dans les meilleurs délais. Autrement, cette partie symbolique devait accompagner. il ne faudrait pas qu'on dise que ça a été ignoré. Les dispositions seront prises pour préparer le cachet, pour préparer la cocarde, pour préparer la clé du bureau et tous les autres symboles du pouvoir. Les symboles du pouvoir devraient être remis en science solennelle. Mais ça ne cache un lien. L'administration communale prendra les dispositions, les meilleures dispositions pour procéder à cela pour que M. Spercondé soit muni de ses symboles de souveraineté afin d'exercer pleinement ses fonctions de maire de la commune de Matam. Sur ce, je vais laisser la parole à M. Spercondé pour son allocution en tant que maire désormais de la commune de Matam. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, distingués invités à vos titres et grades tout protocole observé. C'est avec beaucoup de fierté, mais aussi d'humilité et de gravité que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire de la commune de Matam. J'ai conscience que nous vivons, que je vis un moment fort et singulier. C'est d'abord une émotion personnelle, car je prends la mesure de la tâche qui m'encombre et des responsabilités qui, déjà, me pèsent sur moi. maire est sans doute le plus beau des mandats parce que c'est celui de la proximité, de l'action de terrain, des réalisations concrètes, alors que le discrédit touche l'ensemble de la classe politique d'Inènes. Chaque échappe tricolore en est le symbole. Le recevoir aujourd'hui à ces moments si particuliers pour la vie de notre nation lui donne un sens encore plus fort, encore plus lourd. Mais l'émotion que je ressens est sans aucun doute une émotion collective partagée avec vous tous et toutes prendre ses fonctions en tant que conseiller municipal, en tant qu'adjoint, c'est prendre conscience que l'on se met durant le peu de temps qui nous reste pour cette mandature au service de la population et du service public. Je remercie la population de Matin pour la confiance qu'elle nous a accordée depuis le début de cette mandature et je mesure sois-en certain l'ampleur de la tâche qui nous est confiée en ces temps complexes et difficiles. Je m'engage ici devant vous à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public dans l'intérêt de la commune et de ses habitants. je m'engage à être le maire de tous les matancars à être à leur écoute à gérer leur quotidien de façon intègre conscienceuse et réaliste dans une logique de collaboration et de partenariat. La consolidation de l'unité nationale au sein de notre commune et la réalisation des infrastructures de base seront les deux axes forts de notre action. Nous engagerons la commune dans la démarche de la bonne réussite de cette transition que connaît notre pays. Nos actions seront guidées vers la recherche de la clôture sociale. Nous continuerons à œuvrer pour le bien vivre et pour le bien vivre ensemble dans la continuité des actions du CNRB. Mesdames et Messieurs, chers invités, avant le 5 septembre 2021, notre pays a été confronté à une crise sans précédent. Cette crise a ébranlé notre quotidien, nos habitudes, nos convictions, nos valeurs et notre modèle économique. Elle a montré la fragilité de notre vivre ensemble, de nos structures, de nos organisations. Elle a démonté l'attitude individuelle et ses dangers. Le 5 septembre 2021 a ouvert la voie à une dîner qui se réconcilie avec elle-même, la refondation de l'État qui passe par la moralisation de la gestion publique. La commune de Matam, sous mon magistère, s'inscrit en ligne droite pour l'attente de cet objectif fixé par le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi de Mouya. Cet esprit est également le nôtre et celui du Conseil communal pour les mois à venir. Avec vous, mes chers collègues, et avec nos concitoyens, nous relèverons ce défi pour Matam, notre passion commune. ceux qui me connaissent savent mon envie de rassembler. J'invite donc chacun d'entre vous à bien vouloir travailler tous ensemble au seul profit de nous administrer. Je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu, aidé et même supporté dans les moments difficiles mes chers époux mes chers parents vous mes collaborateurs mes amis ainsi que la Peste Guinée vive le CNRB vive les paisibles populations de la commune de Matam qui dure bénisse la Guinée je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada